coucou on se retrouve pour la suite de la vidéo donc c'était la structure vous m'avez vu précédemment donc faire la cartonnette donc et j'avais fait également la vidéo de commencer en tout cas à recouvrir donc cette structure avec du papier blanc sauf que vous savez que j'ai eu un petit problème avec toutes mes vidéos donc j'ai perdu cette vidéo mais finalement c'est pas plus mal c'est pour ça que je n'ai pas fini de la recouvrir puisqu'on va faire autrement en me penchant sur la décoration de mon album et de la première page que je vais mettre sur la couverture il n'y avait rien qui me convenait en tout cas rien qui allait avec ce papier donc j'ai fouillé un petit peu dans mes tissus et j'ai trouvé donc ce tissu là voilà qui est un tissu de récupération vous savez que j'ai beaucoup de beaucoup de choses donc je l'ai j'ai pris ce morceau je trouvais que ça allait très bien avec ce que je voulais faire et je vais vous montrer comment on fait en sachant que j'ai publié un album la semaine dernière pareil qui a une couverture également collée où je voulais vous montrer et ça faisait partie des premières vidéos donc j'ai perdu donc voilà on y va alors c'est tout simple je vous rappelle qu'on utilise de la colle pour tissu vous n'êtes pas obligé de passer à l'étape de couverture en blanc si votre tissu est épais et le mien c'est le cas c'est un coton très très épais donc qui n'est pas transparent donc je pourrais le remettre directement sans sur la cartonnette sans passer par ce papier blanc alors impératif il vous faut de la colle à tissu j'insiste mais c'est important c'est ce qui va permettre en fait de bien de bien tenir le tissu dans le temps et puis surtout de ne pas faire de taches sur votre tissu alors là honnêtement je colle grossièrement puisque le principal c'est pas vraiment que le tissu soit collé à la couverture donc on fait des petits points de colle mais c'est pas grave si c'est pas parfait parfait l'essentiel c'est que ma colle est épaisse c'est un peu un peu la galère ici surtout hop là je retourne je colle alors approximativement c'est bon comme ça voilà je vais reprendre de la colle par contre je reviens je vais là je vais mettre un tout petit peu d'eau pour la désépaissir parce que c'est un petit peu trop près et j'arrive de suite voilà c'est fait alors on y va j'espère que du coup elle va pas être trop liquide j'en ai le long ici pour que ça colle bien j'ai peur que du coup elle soit un petit peu trop liquide ma colle je vais remettre ici pour le coup j'ai pas mis de protection et j'ai pas coupé mes angles non plus bah décidément c'est à l'arrache hein le tuto attendez je vais juste essuyer mes ciseaux tout de suite voilà donc on tend bien le tissu également voilà pour avoir des beaux angles voilà ça c'est bon alors je suis un peu mimi cracra donc j'ai essayé d'enlever ça voilà de protéger par contre celui-là il y a de la peinture je vais le mettre dans ce sens voilà hop donc alors je reprends en voix off et en accéléré pour passer un petit peu rapidement donc le collage qui n'est pas forcément intéressant vous avez compris le principe il faut bien évidemment travailler les angles il faut que les angles soient très jolis il faut que ce soit bien encolé partout même si on recolle une partie tissu donc ensuite je voulais revenir aussi tout à l'heure je disais que lorsque j'en collais la couverture en fait je me suis mal exprimé enfin en tout cas moi je me suis comprise mais c'est vrai que quand j'ai réécouté je trouvais que c'était vraiment bizarre parce que je disais tout simplement que c'était pas grave si la couverture était mal collée c'est pas ce que je voulais dire c'était pas grave s'il n'y avait pas de colle forcément partout bien évidemment c'est important que la couverture soit bien collée c'est ce qui va faire tout le charme de l'album mais ce que je veux dire c'est que c'était pas grave s'il n'y avait pas de colle partout l'essentiel étant que tout soit bien plat et bien bien tendu et comme quoi quand on fait quelque chose on se comprend soi-même et parfois pour les autres c'est pas évident donc voilà j'insiste sur les angles et j'insiste sur un bon encollage bien évidemment j'insiste aussi sur la colle tissu ça c'est très important et vous le verrez ensuite tout à l'heure pourquoi je vous dis ça parce que et bien sinon le ça ne tient pas l'avantage du tissu à contrario du papier c'est que ça se tend ça on peut le travailler donc c'est c'est super c'est super j'aime bien moi je trouve ça vraiment très bien pour un album donc on veille à ce que tout soit bien collé pour que lorsqu'on colle la face intérieure la partie intérieure ce soit bien bien plat alors vous avez vu mon tissu est bien 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 droit et pourtant quand je vais avoir terminé de coller vous verrez que ce sera pas tout à fait enfin c'est pas c'est pas grave en soi d'ailleurs personne ne l'a vu mais je vous le dis c'est pas c'est pas droit alors là je vais commencer à en coller seulement la première partie et je vais insister sur la tranche parce que là ça va être important il faut pas oublier qu'ensuite on va coller notre reliure accordéon qui va venir tenir toutes nos pages il faut vraiment que ce soit en tout cas que le tissu à cet endroit là enfin partout globalement mais en tout cas à cet endroit là plus précisément soit bien 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 collé à la cartonnette du coup je le fais en plusieurs parties ça me permet vraiment de déjà de tendre le tissu c'est mieux et puis surtout d'insister sur cette sur cette tranche parce qu'il faut vraiment que ce soit bien collé bien collé bien tendu je vais y arriver donc là je ne lésine pas sur la colle il n'y a pas de problème il faut vraiment que ce soit bien 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 alors évidemment après il faut quand même un petit temps de séchage de toute façon il faut que la colle adhère bien même s'il a déjà l'impression que c'est c'est parfait il y a quand même il est important d'attendre et j'avoue que j'ai tendancement à accélérer un petit peu le mouvement mais c'est bien d'attendre voilà de faire une pause entre chaque étape parce que c'est vrai qu'une fois que la couverture est bien bien sèche c'est quand même plus facile de travailler dessus vous voyez là je tire un peu parce que je trouve que c'est pas droit bon après c'est pas non plus dramatique alors on fignole bien tout ce qui est mal collé et ensuite vous allez me voir voilà je suis en train de le faire en coller tous les bords alors en fait c'est pas c'est tout simplement le tissu vous savez que j'ai laissé les bords du tissu apparents c'était volontaire en fait quand je dis les bords du tissu est filoché en fait mais pour assurer mes arrières je mets un petit point de colle bien sûr si vous travaillez pas avec de la colle tissu vous ne faites pas ça parce que là votre couverture elle est foutue il n'y a que la colle tissu qui permette ce genre de choses petite précision quand même au passage on va passer donc à la reliure accordéon donc mon papier c'est un papier de 21 29 7 évidemment la hauteur reste 21 puisque je vous rappelle que notre couverture extérieure fait 22 par 16 ou 15 je sais plus d'ailleurs enfin bref pas importe la hauteur c'est sûr c'est 22 et mes pages font 21 de hauteur alors là je suis pas en train de découper je suis en train de plier donc j'ai décidé de faire un centimètre entre chaque espace pour coller mes pages je vous rappelle qu'il y a quatre pages enfin quatre grosses gros livrets en fait donc j'ai fait une longueur totale de 13 cm en sachant qu'il y a un centimètre pour un premier espace ensuite un centimètre plus un centimètre qui vont venir former mon maintien de page puis un espace encore d'un centimètre puis un centimètre un centimètre puis un centimètre un centimètre un centimètre puis un centimètre enfin bref donc vous avez compris sur la totalité de mes pages donc normalement ça fait 13 cm là je suis en train de compter donc je compte un espace une tranche un espace une tranche un espace une tranche bien évidemment moi j'ai laissé cette dimension parce que ma tranche fait 5 cm mais quand vous faites un album évidemment vous ajustez tout ça à la largeur de votre tranche j'ai laissé un centimètre entre chaque même si je n'avais pas forcément besoin mais au moins ça laisse de l'aisance j'avais de la place donc je trouve que c'est mieux quand on met les photos que les pages force entre elles à force d'être épaisse donc on va passer au pliage donc évidemment c'est un pli dans un sens et dans l'autre pour avoir mes 4 petites montagnes voilà la première j'aurais dû rapprocher un petit peu parce que du coup vous êtes loin je ne sais pas si vous voyez bien voilà ma deuxième petite montagne alors moi je l'ai fait avec mon j'ai fait les pli avec mon massico puisqu'il fait les deux mais j'ai aussi une comment dirais-je une tablette de pliage mais comme elle est en inch c'est pas toujours évident là je voulais travailler sur les mesures françaises donc c'est pour ça que j'ai pris le massico Stampin' Up qui fait aussi pliage alors mes 4 petites montagnes sont terminées là je m'aperçois que j'ai du mal plié en fait le pli a dû être mal fait enfin bon c'est pas grave mais c'est important de faire attention à ça aussi donc vous voyez un petit peu ce que ça donne on va passer au collage maintenant alors vous voyez vous voyez le réflexe commencer à la colle et puis je me ravise je vais vous montrer aussi au double face cela étant moi je préfère vraiment la colle c'est un petit peu plus long à sécher mais bon après pour les interstices là c'est pas gênant on peut coller au double face mais après quand on colle les pages sur l'album je trouve quand même que la colle c'est un peu plus long à sécher mais au moins on peut repositionner les pages alors que quand c'est au double face une fois que la page elle est mise si jamais vous avez le malheur de la coller un tantinet de travers c'est foutu vous pouvez plus la redresser alors que la colle c'est toujours possible de rectifier une erreur et j'avoue que après chacun chacun fait comme il veut l'essentiel c'est qu'il le fasse ce qui est le mieux voilà moi j'ai voulu vous montrer le double face mais alors encore une fois pour cette étape ça n'a pas d'incidence mais vous allez voir que pour l'autre je vais bien galérer quand même mais bon c'est pas grave voilà donc on déplie le double face et on décolle pardon double face et on vient coller notre petite montagne donc il faut vraiment bien appuyer veiller à ce que ce soit bien droit pour avoir une relure la plus plate possible en dessous alors moi ça va pas être mon cas parce que je vous dis j'ai fait un mauvais pliage et du coup j'ai un petit décalage c'est pas grave mais c'est mieux quand tout est parfait quoi de toute façon il est dit que quand je tourne un tuto je fais plein de plein de boulettes enfin j'en ai vu certaines et et je vois que je suis pas la seule donc c'est rassurant quand même de savoir qu'on est pas la seule à faire des petites boulettes désolé pour le bruit c'est mon chat qui est en train de s'éclater tout seul il a son petit quart d'heure de folie voilà ma relure est bien collée on va passer maintenant à couper les angles donc je coupe tout en biseaux parce que c'est plus facile ensuite pour venir coller nos pages alors c'est bien de les faire aussi de manière un peu égale et voilà notre relure est prête alors on se retrouve pour coller la relure c'est un peu vague date sur mon bureau désolé il y en a partout donc voilà la couverture est bien sèche donc voilà ce que ça donne tout est beau tout est propre à l'intérieur donc j'ai fait deux pochettes enfin trois pochettes une à gauche et deux à droite une grande et une plus petite le tout bien sûr en tissu et le tout collé comme la couverture tout à l'heure donc la relure on l'a fait ensemble je me suis avancé j'ai en coller par double face alors j'espère que ça va tenir moi d'habitude je suis plutôt colle colle et colle la dernière fois que j'ai utilisé du double face c'est pour l'album naissance d'Helena et j'ai trouvé ça moyen bon donc j'ai quand même remis du double face c'est un gros double face comme ça je vais quand même coller malgré tout parce qu'on est sur du tissu je voudrais être sûre que et bien que ça colle bien et puis que surtout ça ne se décolle pas donc double face très important et également donc vous n'allez pas le voir vous allez voir quand je vais le décoller de chaque côté de mes reliures j'ai mis du double face voilà pour pouvoir mettre mes feuilles alors là encore j'ai pas l'habitude de travailler double face d'habitude je mets de la colle j'espère que ça va le faire de toute façon voilà c'est comme ça j'ai pris ce choix donc on va s'y tenir donc voici alors oui juste une petite précision j'ai enlevé à peu près 2 mm ici et 2 mm là puisque je voulais que ce soit vraiment entre ma reliure et je ne voulais pas que ça vienne buter quand je ferme mon album donc j'ai vraiment coupé 2 petits millimètres voilà et là comme ça on est tranquille ça ne vient pas en buter alors on y va pour ça alors comme je vais en coller je vais tout retirer la pellicule de protection oups voilà voilà alors alors évidemment on centre bien sa rayure voilà le double face colle bien parce que là j'ai à peine eu le temps de mettre quoi que ce soit que c'est déjà à coller alors évidemment on appuie bien entre un mais un peu ça dans ma spatule mais je la garde pour la colle j'en ai une autre qui est plus un plioir qui est plus propre pour le pliage mais là j'avoue quand je travaille avec de la colle j'en ai un qui est un peu plus un peu plus moche on va dire voilà on va attendre que ça colle un petit peu 5 minutes et on passe au collage des pages alors en fait les 5 minutes que je vous ai annoncé tout à l'heure en fait et ben c'était hier parce qu'il a fallu une nuit figurez vous que la relure se décollait ça ne tenait pas bien donc du coup j'ai tout retiré et je l'ai à nouveau recollé avec de la colle à tissu et puis donc j'ai bien 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 appuyé et j'ai laissé toute la nuit avec un poids dessus et là voilà c'est parfait là je suis sûr que ma couverture va bien tenir donc on va pouvoir monter donc mais pas les pages on va monter une ensemble le reste je le ferai hors caméra ça sent rien que vous voyez tout ça ça n'a aucun aucun intérêt donc j'ai déjà évidemment décoré l'album il ne me restera plus qu'à mettre les tags et à faire la couverture d'ailleurs ça fait des marques quand c'est ouvert ça ne le verra pas donc voilà il me restera à décorer la couverture extérieure et finir de mettre les pages et surtout les tags alors que je ne me trompe pas voilà ça va aller dans ce sens là donc je vous rappelle qu'on a laissé un espace voilà on a un espace ici qui va nous permettre de venir prendre notre alors attendez je vais vous montrer déjà le positionner c'est pour ça que j'ai coupé en biseau pour que ce soit plus facile en fait à mettre voilà donc on le met ici je suis à côté oh mais c'est pas possible quand je fais des trucs à la caméra c'est toujours compliqué pour moi alors hop là je suis bien en face oui donc c'est bon voilà là c'est juste pour vous montrer puisqu'après je vais enlever le scotch là c'était vraiment pour vous montrer comment ça allait allez et bah dis donc si je me débrouille comme ça pour la mettre on va se marrer bref vous avez compris le principe chaque feuillet va venir se coller là dessus et ensuite dans l'autre partie qui est ouverte on viendra mettre les tags alors les tags je les ai découpés mais j'ai pas encore fini de faire les les petits onglets voilà les tags viendront se mettre ici dans la pochette alors on y va donc je vous avais précisé que j'avais au préalable mis déjà de chaque côté ici là du double face alors c'est vrai que d'habitude moi je le fais à la colle je trouve que c'est beaucoup plus facile cela dit je vais je vais enlever le donc le voilà du double face mais je vais aussi mettre un petit point de colle parce que je préfère et puis je trouve que c'est plus facile ça permet aussi d'ajuster la page quand on quand on n'est pas très sûr du collage je vais mettre un petit peu quand même de colle oups un peu beaucoup parce que ça va vraiment couler d'un coup voilà alors là il s'agit de ne pas se tromper de sens donc c'est de ce côté là j'y suis bien là ah ah j'ai du mal à l'ajuster là quand je vous dis que les tutos c'est pas pour moi il y a toujours un truc qui se passe mal quand je fais un tuto tout se passe toujours très bien et quand je fais le tuto bien évidemment c'est là que ça coince ça m'agace ça m'agace de chez ça m'agace et maintenant faut que je fasse attention parce qu'il y a de la colle sur les trucs pourquoi je n'arrive pas à la coller je vais la mettre de ce côté là dans un premier temps voilà c'est plus facile dans ce sens là pourquoi il y a toujours un sens donc vous la positionnez bien voilà mais vous veillez aussi il n'y a pas de colle non vous veillez aussi à ce que vous puissiez rabattre la page normalement c'est collé on attend quelques secondes j'enlève l'excédent de colle et la page est bien fixée alors cela dit je ne vous cache pas que moi je préfère quand même la colle au double face mais bon après ça n'engage que moi donc voilà la page est bien mise dessus on voit bien ici et là elle est bien à cheval donc ça c'était pour la manière donc de relier les pages à la couverture je fais le reste tranquillement hors caméra je termine la décoration et bien se retrouve quand la vidéo sera publiée pour la version intégrale j'espère que ça a été pour ce tuto désolé pour toutes ces maladresses ces petits contretemps ces petites choses vous savez que je ne suis pas très très habituée au tuto mais comme d'habitude j'ai fait tout ça bien sûr avec grand plaisir et puis avec le coeur voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et je vous dis à très vite c'est bye bye ! au revoir